J'ai un beau château, est-ce que tu veux en faire un? J'ai un beau château, tu vas le voir, c'est très facile. Pour faire ton château, tu as besoin de trois papiers de construction de la même couleur pour faire les murs. Deux papiers de construction de la même couleur pour faire les tours. Quatre rouleaux de papiers de toilette, des crêpes de cire, un ciseau, un crayon à la mine, un bâton de colle. Et n'oublie pas, peut-être un petit bonhomme si tu veux jouer dans ton château avec un petit bonhomme. Alors nous allons commencer. On va commencer par faire les grands murs du château, les grands côtés du château. On va prendre une feuille de papier de construction, on va venir la plier en deux. Ensuite, je vais plier les deux petits côtés à un centimètre, à peu près, avec mes lits. Je plie les deux épaisseurs de papier tout le long, comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais maintenant prendre mon ciseau et venir découper sur la pliure, c'est-à-dire à l'endroit où j'ai plié mon papier, ici. Et je vais m'arrêter à la pliure qui est à la verticale. Alors je vais venir découper et j'arrête à la pliure. Un petit coup de ciseau ici. La même chose de l'autre côté. Un autre petit coup de ciseau. J'ouvre le papier. Je viens mettre de la colle au centre. Je ne mets pas de colle à l'endroit où j'ai plié. Je veux coller les deux papiers ensemble. Je mets de la colle partout. Et je plie. Je fais la même chose avec le deuxième papier. C'est-à-dire que je le plie en deux. Ce sont les deux grands murs de mon château. Je vais plier de chaque côté. Sur les petits côtés, je plie à un centimètre. De chaque côté. Ensuite, je vais ouvrir un petit peu mon papier. Et venir découper sur la pliure. Et j'arrête. C'est seulement un petit trait de ciseau. J'arrête à l'endroit où j'ai plié mon papier à un centimètre. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ouvre le papier. Et je colle. Je ne mets pas de colle sur les endroits où j'ai plié. Je vais en avoir besoin à la fin pour assembler mon château. Ce sont mes deux grands murs. Je vais faire maintenant les deux petits murs. Je prends ma feuille de papier. Je la plie. Mais regarde, dans l'autre sens. Je l'applique comme ceci. Et je vais venir découper ma feuille. Quand ma feuille est découpée, je viens plier en deux. Mes deux feuilles. Et je vais faire comme j'ai fait tantôt sur mes grands murs. Mais cette fois-ci, tu vois, je vais encore plier à un centimètre. Ici, je le faisais sur les petits côtés. Maintenant, je vais le faire sur les grands côtés. De chaque côté, je plie à un centimètre. À peu près un centimètre. Les deux épaisseurs de papier. Et je fais la même chose. J'ouvre. Je fais un trait de ciseau. De chaque côté. Comme ceci. Je mets de la colle. Et je ne mets pas de colle à l'endroit où j'ai plié. Je mets de la colle seulement au centre. Ceci. Et voilà. Je fais la même chose avec l'autre petit papier. Et quand j'ai terminé, je peux maintenant venir découper des créneaux. Les créneaux. Les créneaux, tu vois, c'est le haut du mur comme ceci. Tu vois, les petits morceaux qui sont plus élevés. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va prendre le côté où on a plié le papier. Tu peux, si tu veux, les dessiner. Dessiner des petits rectangles. Qu'on va venir découper avec notre ciseau. Je commence par faire un mur. Tu vois, je travaille à l'intérieur des deux plis que j'ai fait. Je ne viens pas commencer au bout du papier. Je travaille à l'intérieur des deux plis. Avec mon ciseau, je viens faire des traits. Je peux, si tu veux, c'est ton choix, tu peux enlever les morceaux, enlever les rectangles ou seulement plier le papier. Je peux plier le papier comme ceci. Je peux plier, tu vois, je peux plier le papier comme ça. Voilà ce que ça donne. Ou si tu préfères, tu peux venir découper les morceaux de papier. C'est ton choix. Une fois que tu as fini un premier mur, tu viens mettre ton mur par-dessus le deuxième. Comme ça, les deux murs vont être identiques. Je viens le mettre par-dessus. Et là, je peux venir tracer et découper et j'aurai mes deux murs qui vont être exactement pareils. Tu comprends? Voilà. On n'a plus qu'à découper et j'aurai mes deux murs exactement pareils. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur nos grands murs de château? Peut-être qu'on pourrait faire des portes. Si tu veux faire une porte pour pouvoir faire pénétrer tes petits personnages à l'intérieur de ton château, on va se servir de notre petit bonhomme pour venir prendre la mesure de notre porte. Je veux savoir quelle hauteur je dois faire ma porte pour pouvoir jouer avec mes personnages à l'intérieur de mon château. Tu vois? Je fais une petite ligne. Ça me dit exactement quelle hauteur. Maintenant, ma porte, comment je peux la faire? Je pourrais faire deux portes qui s'ouvrent de chaque côté. Je peux faire juste une porte qui s'ouvre sur un côté. C'est à toi de l'inventer. Je découpe tous les cartons ensemble parce que maintenant, ils sont bien collés. La colle a eu le temps de bien sécher. Je découpe. Je découpe un côté. Je vais faire une porte d'un côté, une autre porte de l'autre côté. et je viens plier. Avec mes doigts, lorsque je veux plier, je frotte tout en pliant le papier. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je vais utiliser mes craies de cire pour venir faire des fenêtres et je pourrais aussi décider, je vais prendre une couleur qu'on va voir beaucoup mieux. Je pourrais venir faire des fenêtres et venir colorer des pierres sur mon château. Pour montrer la façon que mon château est fait, s'il est construit avec différentes pierres. Alors, c'est le temps, avant d'assembler notre château, de venir préparer tous nos morceaux. J'ajoute le nombre de fenêtres qui me plaît. Je colore à l'intérieur. J'ajoute des pierres si je veux. Je peux faire ça sur tous mes morceaux de château. Je vais prendre un... un, peut-être. Ça serait intéressant d'avoir des potes. Tiens, le gris. Voilà. Je peux venir colorer mes portes aussi. Et je peux venir colorer aussi à l'intérieur de mes fenêtres. Ça, c'est pour mes deux grands murs de mon château. Pour les petits murs, je peux faire la même chose, c'est-à-dire reproduire des créneaux sur le haut de mon château, exactement comme j'ai fait pour les deux grands murs. Je les dessine, je les découpe, je peux seulement les plier ou les découper. Maintenant, mes murs, quand j'ai tout terminé, mes murs vont tous être prêts. Je vais pouvoir faire les tours de mon château. Je fais la même chose avec mon deuxième morceau. Et je continue à décorer. Si je veux ajouter des fenêtres, si je veux faire des portes, c'est le temps de le faire. Parce que lorsque mon château va être tout assemblé, je ne pourrai plus travailler dessus. Pour faire les tours du château, maintenant, je prends mes deux feuilles de papier de construction de la même couleur. Je viens les plier en deux. Et je vais les mettre ensemble pour les découper. J'ai besoin d'avoir quatre tours pour mon château. Je mets les quatre morceaux ensemble. Je vais maintenant dessiner les créneaux. Je prends un crayon blanc pour que tu puisses bien voir. C'est à toi de les inventer. La grandeur que toi, tu décides, c'est sûr que ça va être bon. Et je fais la même chose que tantôt. Mais cette fois-ci, je découpe les quatre en même temps. J'ai mes petits traits de ciseaux et je vais venir les plier. Je vais en plier un à la fois. Ça va être plus simple. Voilà. Ça va mieux tenir. Je fais la même chose sur tous mes autres morceaux. Je viens plier les créneaux et encore une fois, si je veux dessiner sur mes tours, ajouter des pierres comme j'ai fait sur mon château. Comme on travaille avec un papier coloré, il faut faire attention à la couleur qu'on utilise pour être sûr de bien l'avoir. Si je veux ajouter des pierres, c'est le temps de le faire maintenant. Alors, je fais tous mes morceaux. Je prépare tous mes morceaux en faisant les créneaux, en colorant mes morceaux. Maintenant, on va venir utiliser nos rouleaux de papier de toilette. Je vais commencer par rouler mon papier. Pourquoi je roule mon papier? C'est pour l'aider à prendre la forme. Je vais lui donner une forme qui ronde. Je vais l'aider à prendre la forme avec mes mains comme ceci. Ah! T'as vu? Il a déjà commencé à tourner. Maintenant, je vais mettre de la colle sur mon rouleau de papier de toilette. Comment je travaille? Je mets mes doigts à l'intérieur. Je mets de la colle tout autour. Je viens déposer mon rouleau de papier de toilette. Attention! Je dépose mon rouleau de papier de toilette à l'opposé du côté où j'ai fait mes créneaux. Parce que les créneaux, c'est le haut de ma tour. Je viens mettre mon rouleau de papier de toilette bien égal avec le bord de mon papier. Je viens rouler mon papier sur mon rouleau de papier de toilette. Ah! Ici, je dois ajouter de la colle. Tout le long. Et je continue à rouler. Je frotte avec mes doigts. Pourquoi je frotte? En frottant, ça fait de la chaleur. La colle va sécher plus vite. Et ma première tour va être terminée. Voilà! Je fais la même chose avec les trois autres morceaux de papier de construction. Quand j'ai terminé tout ça, je vais assembler mon château. J'ai déjà préparé avant des morceaux qui sont tout prêts et je mets quatre tours. Alors, regarde bien. Pour assembler ton château, tu as ta façade de château, on a les côtés qu'on avait pliés au début. Tu te rappelles? Tu viens plier un morceau de papier de construction d'un côté, un morceau de papier de construction de l'autre côté. Tu vois? Un de chaque côté. Je fais la même chose à l'autre extrémité. Je plie un sur un côté, je plie un sur l'autre côté. Maintenant, je vais venir, je travaille sur la table. je mets de la colle sur les deux morceaux qui sont pliés. Je prends une tour et je viens mettre ma tour, attention, de bien mettre la tour bien égale avec le mur de ton château. Je viens coller ça ensemble. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets la colle sur les deux morceaux. Je prends une deuxième tour. Je mets ma tour bien égale ici avec mon morceau de papier. J'ai appuyé pour que ça colle bien. J'ai un premier mur avec mes deux tours d'assemblée. Je fais la même chose avec mon deuxième mur. on se rappelle qu'est-ce qu'on fait avec les morceaux pliés. On plie un côté, on plie l'autre côté, on met la colle. Je prends une tour, je mets la tour bien égale avec mon papier de construction. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends ma dernière tour et je vais la mettre bien égale avec mon mur. Voilà, les deux grands murs sont assemblés. Maintenant, je vais assembler les petits murs pour pouvoir mettre tout ça ensemble. Pour les petits murs, c'est la même chose. Je vais ouvrir à l'endroit où j'avais découpé, tu te souviens, j'avais plié le morceau de papier de construction. J'ouvre un de chaque côté. Je vais mettre de la colle. Je vais passer un petit mur pour que tu puisses bien voir. Je mets de la colle sur les deux côtés. Je fais seulement, je peux plier les deux côtés à l'avance, mais je mets de la colle seulement sur un côté à la fois. Et là, je vais venir mettre un. Je vais changer de côté, ça va mieux. Là, je vais travailler debout cette fois-là. Je mets mon mur bien droit sur la table et je viens mettre mes morceaux pleins de colle sur ma tour. Et voilà, je fais la même chose de l'autre côté. et je mets de la colle sur mes deux morceaux. Je vais venir assembler mon autre grand mur avec ma tour. Maintenant, il ne me reste plus qu'un dernier morceau. j'ouvre les deux côtés, un de chaque côté. Je mets la colle sur un côté. Je place mon château, mon mur touche à la table et je viens mettre mon dernier morceau sur la tour. J'ajoute de la colle. C'est presque terminé! Et voilà! Mon château est assemblé. Assure-toi que tout est bien collé. Tu peux ajouter un drapeau, ajouter d'autres décorations si tu veux sur ton château, venir mettre avec du papier de construction, venir ajouter des drapeaux sur tes tours, c'est ton choix. Et maintenant, quand tu auras terminé, tu vas pouvoir jouer avec ton château. N'oublie pas de nous envoyer une photo de ton bricolage sur la page Facebook des Loisirs du parc. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada